Pour un oui, pour un oui, pour un son, pour un son, pour un son, pour un oui, pour un son, Bertrand Michaud, Alexandre Lemière. Bonjour ce capin, vous rêvez à l'affaire de votre fils ? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin ! Eh monsieur, la vie est mêlée de traverses, il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Le théâtre, vous avez commencé par le théâtre, bien avant le cinéma, et apparemment, même très très jeune, c'est votre maman qui vous a inscrit à un cours de théâtre, parce qu'elle vous trouvait un petit peu introvertie pour vous ouvrir au monde extérieur. Ah oui, très timide, une timidité un peu pénalisante on va dire. Bon, j'ai pas eu l'impression que ça a guéri ma timidité comme ça, en claquant des doigts, parce que d'abord, faut pas en guérir, je trouve que c'est pas une maladie, c'est pas un défaut la timidité. Quand c'est pénalisant, c'est un peu, voilà, c'est dommage, mais c'est pas plus que ça, c'est pas grave. Au contraire, quand on est timide, on observe, et c'est pas si mal que ça d'observer aussi, d'être en retrait des choses. On dit comédien, c'est presque une insulte, on veut dire comédien, voilà, quand même. En faire trop. Ouais, en faire trop, ou raconter des sornettes, des mensonges, alors que c'est une quête de vérité, tout le temps. On essaye d'être vrai, d'être juste avec ce qu'on a à dire. Et je pense que le terreau, c'est l'observation des autres aussi. Vous écoutez Point Oui, Point Un Son, et aujourd'hui, notre invité, Philippe Toretton, qui nous accueille chez lui. Là, on se trouve dans votre bureau. C'est là que vous travaillez ? Oui, je travaille partout. Mais quand j'apprends un rôle, je peux être là, je peux être partout, dans le lit, dans le train. Et puis quand j'écris, c'est pareil, j'écris beaucoup avec mon iPhone, donc je peux travailler n'importe où. Mais c'est vrai que là, c'est plus quand il faut travailler sérieusement à table. Il y a beaucoup de livres derrière vous aussi ? Oui, il y en a là, mais il y en a un peu partout dans d'autres pièces. Là, il y a plus le théâtre. Des classiques, beaucoup. Oui, 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 beaucoup. Et puis des dessins accrochés au mur, de quoi s'agit-il ? Alors là, c'est là-bas, c'est le dessin d'une comédienne de la comédie française qui s'appelle Anne Kessler, qui a vraiment beaucoup de talent, multiforme, dont celui de peindre et de dessiner. Et on jouait Tartuffe ensemble, mise en scène de Dominique Pitoisé d'ailleurs. Et puis, elle avait croqué tous les personnages. Elle m'a offert, comme je jouais à Tartuffe. Donc c'est vous ? Oui. Et puis là, c'est... Je ne me rappelle plus, mais... C'est vous aussi, en costume ? C'est Philippe Tesson, le critique d'art dramatique, qui m'a offert ça, qui nous a offert ça quand on s'est marié avec Elsa. Et le dernier visage ? Ça, c'est Antonin Artaud. D'accord. Et j'ai fait faire un cadre un peu mexicain, parce qu'il a quand même testé quelques substances là-bas. Petit hommage, en passant. Misère, misère ! C'est toujours sur les pauvres gens que tu tacharnes obstinément. Misère, misère ! Ça sera donc toujours les salauds qui nous bouffront le caviar sur le dos. Ça fait drôle, hein ? Bonjour. Qu'elle voix, hein ? Quelle voix ! C'est incroyable. Dites-moi ce qui m'entraîne, hein ? Dites-moi d'où vient le vin ? C'est sympa d'avoir fait ça. Pour ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Pour ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend.